Bienvenue au studio RockModerne avec une douzaine de nouveautés ou plutôt je devrais dire de réédition de Ripress. Donc on va commencer par ce disque de ce musicien compositeur donc français Alan Brax donc Alain Kemen de son nom puisque Alan Brax c'est son pseudonyme voilà il avait pris ce nom parce que il était natif de Brax voilà tout bêtement et là c'était une édition limitée qu'on trouve à la Fnac rose et bleu il existe une édition noire. Alors The Uppercuts Alan Brax and Freehands donc c'est une compilation c'est un album qui regroupe ses meilleurs titres de lui aussi des compositeurs et des groupes avec qui il a travaillé notamment donc le groupe Stardust dont je connaissais ce morceau qui est en face donc à qui s'appelle Music Sounds Better With You de Stardust bien connu en 1998 moi je connaissais ce morceau d'ailleurs c'est un excellent morceau de dans le style French Touch parce qu'Alan Brax avait contribué à promouvoir la French Touch comme le groupe R comme évidemment Daft Punk et puis il y a un petit peu du style aussi Vitalik un peu mais enfin bon c'est un peu poster Vitalik c'est après donc je pense qu'il s'en est inspiré un petit peu Vitalik de d'Alan Brax voilà donc la belle Domino voilà alors c'est une réédition parce qu'on le retrouve pas à prix exorbitant donc l'édition de 2005 originale en vinyle noir évidemment et donc là c'est une réédition et c'est un album extraordinaire j'ai trouvé très très bon tous les morceaux sont bons j'ai été vraiment agréablement surpris de tout ce que tout ce qu'ils ont pu compiler sur sur cet album donc deux compilations je répète voilà moi je l'ai écouté vraiment très vieux alors il y a un vinyle c'est du 180 grammes très très bien pressé pas de pop ni rien voilà et puis on a donc tout cette tracklist tout est bon je vais pas voilà si vous voulez faire un petit arrêt sur image là vous avez la tracklist avec un intérieur un petit peu qui rappelle les studios d'enregistrement les shitlists tout ça et là qu'est-ce qu'on a on a un vinyle bleu très joli bleu turquoise un petit peu marbré voilà donc un joli macaron donc le plus de cette réédition c'est d'avoir des 980 grammes et des disques qui soient en couleurs voilà donc alan brax vraiment je vous le conseille parce que c'est une édition limitée et je pense pas qu'il y en ait pendant des siècles et des siècles voilà vu la qualité la qualité des morceaux voilà donc je vais peut-être vous montrer voilà ce qu'il y a dedans la tracklist ici si vous voulez faire un petit arrêt sur l'image bon tout est bon i most wanted in love with you music sounds better with you bien sûr aussi at the night c'est énorme x alan braxx remis vraiment at the night excellent ça quand j'ai écouté ça mais j'étais je connaissais pas ce cet artiste vraiment fabuleux alors un petit peu pas du tout dans le même style même type d'albums donc un album de musique toujours le Sampiternel la Sampiternel réédition là il s'agit du 50ème anniversaire de Tubular Bells qui était sorti par Mike Outfield anglais donc bien sûr inutile de le rappeler en 1973 et il a le mérite en fait, j'ai hésité à le prendre mais comme j'ai trouvé aux alentours d'une vingtaine de rechutes de la chambre, je me suis dit c'est incroyable je pense qu'il doit y avoir une édition en couleur beaucoup plus chère et que j'avais laissé tomber alors c'est un pressage EMI fait en Germanie donc à l'origine c'était Mercury donc il dit Mercury il dit polygramme, messagerie, phonogramme donc EMI et c'est Universal qui distribue tout ça alors il y a évidemment le Half Speed Master du mix original de Tubular Bells de 1973 mais également il y avait des morceaux qui étaient disponibles que sur le coffret anniversaire en CD et là ils l'ont mis en vinyle alors c'est pour ça que je l'ai pris avec des démos etc live tout ça voilà Tubular The Microfile York Remix The Time from Tubular Bells voilà il y avait un petit peu plus il y avait des bonus dont j'avais certains en CD je me suis dit tiens à ce prix là on ne va pas s'en priver alors là c'est déjà plus plus froid une couverture beaucoup plus froide que l'intérieur là c'est pareil toujours on va rappeler un petit peu les enregistrements studio de l'époque en plusieurs pistes et un look bien hippie bien que la musique soit pas tellement hippie alors il paraît que cet album annonçait le Hard Rock mais en fait moi quand j'étais en Angleterre en 72-73 les jeunes passaient beaucoup de groupes qui ressemblaient déjà à des groupes un peu métal Hard Rock parce que c'était vraiment très 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 énergique voilà donc je pense qu'en fait cet album s'inscrit dans la mouvance qu'annonçait le Hard Rock mais avec d'autres groupes à l'époque si je peux en juger par ma propre expérience sur le terrain j'avais 14 ans en 73 et 13 ans en 72 et qu'il y avait des soirées donc étudiantes des boums enfin je ne sais pas comment vous les appelez à l'époque donc il passait de la musique Beatles tout ça bien sûr il passait de la pop mais aussi pas mal de groupes que je ne connaissais pas anglais qui étaient vachement empêchus je m'en souviens ça dégageait voilà donc je vais quand même vous montrer parce qu'il s'agit d'une édition noire toute bête toute bête genre shit list de studio vous voyez avec les recording studios c'était CBS qui avait fait ça d'ailleurs le My Mercury CBS je pense peut-être voilà tu vois la maise avec un joli macaron 180 grammes pas de pop bien sûr c'est du travail de professionnel évidemment pour tu bu la resbelle si je ne l'ai pas nous coller à un GZ Média ou quelque chose de catastrophique c'est fait en Allemagne évidemment alors ça avait été enregistré au Manor alors est-ce que c'était le fameux studio de Virgin je ne sais pas automne 72 printemps 73 à The Manor donc c'est vrai qu'on était à la fin 74 on marquera la fin de la période hippie psychédique hippie qui avait démarré 10 ans plus tôt aux Etats-Unis notamment puis en Angleterre et après on va amorcer à partir de 75 la période disco puis après la période plus froide New Wave punk et New Wave donc c'est tout à fait un autre style de look et de musique voilà là on était en pleine période de pantalons à pattes d'éléphant tout ça voilà donc ça le deuxième je vais vous montrer si vous voulez mais c'est exactement le même donc aucun intérêt très bon pressage si vous ne l'avez pas je vous recommande cette édition si vous la trouvez pour 25 euros écoutez, sautez dessus voilà alors ça ensuite Scorpions Love at First Sting alors groupe allemand voilà donc album de 84 c'est ça remaster de 2015 chez BMG à l'époque c'était je vais peut-être trouver Arabella qui faisait ça Arabella Eurodisc voilà qui était plus distribuée Arabella oui Eurodisc je crois qu'il n'était plus distribuée en France par Arabella voilà donc c'était peut-être sur l'Allemagne avec le fameux slow Still Loving You donc que j'avais acheté que j'ai acheté j'avais même pas l'original j'ai aucun disque de Scorpions parce que je ne suis pas trop métalleux je ne suis pas trop hard rock bien que je trouve cet album un bon disque de rock mais je ne le qualifierais pas forcément de hard rock pur et dur bien que Scorpions soit un groupe de hard rock bien reconnu donc 180 grammes coloré donc l'édition de 2023 2015 c'était le remaster sur CD voilà alors tout est bon bien sûr et voici le groupe voilà je ne vais pas me donc Rudolf Schenker et Klaus Mein Klaus Mein Rudolf Schenker voilà voilà pour les principaux artistes musiciens du groupe très connu tous les albums sont bons mais disons que les autres sont beaucoup plus hard rock bon moi je suis moins hard rock chacun a ses sonorités mais ce slow était vraiment divin presque voilà Still Loving You qui passait évidemment qui était incontournable dans toutes les soirées étudiantes de l'époque voilà tous mes copains on avait tous 45 tours c'était vraiment le truc bateau il fallait passer ça si on ne passait pas vous n'avez pas le slow de Scorpions voilà alors ensuite on va changer de continent pour plusieurs records voilà alors Tina Turner je ne savais pas qu'elle avait acquis elle était américaine évidemment qu'elle avait acquis la nationalité suisse en 2013 me semble-t-il voilà pour des questions alors voilà les disques que j'ai pu avoir 25 euros la FNAC celui-ci est 19 euros à Leclerc alors je les ai pris surtout celui-ci est sold out parce que non il est sold out alors c'était l'édition du 30e anniversaire 2015 de la période après Ike ceux qui connaissent bien la discographie la biographie de Tina Turner donc Private Dancer avec 4 tubes principaux je croyais Tina voilà What's Love Got To Do With It évidemment Private Dancer et puis Better Be Good To Me voilà c'est ça c'est ça donc et Tina évidemment le morceau non je dis je dis une petite tac 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 voilà Tina Turner il n'y avait rien du tout donc Private Dancer voilà donc je regarde je ne sais pas pourquoi il y a une petite annotation sur l'étiquette je ne sais pas peut-être parce que justement il est sold out alors en plus je l'avais repéré à la FNAC puisqu'à Leclerc je l'avais repéré puis il est parti tout de suite à cause du décès de Tina Turner et la FNAC il n'avait plus que dans leur réserve il n'avait plus qu'un exemplaire je l'avais vu sur internet à la FNAC d'Avignon je l'ai vite pris voilà bon excellent disque voilà multi-platinium global smash hit album voilà including classic hits What's Love Got To voilà Private Dancer et Let's Stay Together voilà je cherchais le quatrième qui est ici c'était Let's Let's Stay Together voilà donc pressage parlophone Warner donc il dit Warner dit Reno voilà avec Tina Tina Turner décédée donc en 2023 elle était 39 elle avait quand même 84 ans alors ça il s'agit de la période post-Ike son époux je pense post-Ike donc avec ses deux très bons albums Private Dancer et et donc Break Every Rule voilà je n'avais plus le titre en tête donc de 86 celui-ci Private Dancer et 84 donc pas que pas vraiment formidable vraiment bon très connu très connu j'aime bien cette période la sortie des singles aussi dans les années 90 moi je préfère cette période d'ailleurs le Best Of que j'ai recoupe un petit peu aussi cette période et ce sont les morceaux des années 80 que je préfère sur sa compilation que je vous avais déjà présenté voilà Tina Turner tout ce que je pouvais dire alors Break Every Rule on est fait en 86 alors là carrément je ne vais peut-être pas vous citer toute la list parce qu'il y a 8 tubes qui sont sortis Typical Mal Two People qu'est-ce qu'il y a encore je les avais notés parce que tu vois alors on a oh là là il n'y en a pas il y a Two People Afterglow Break Every Rule évidemment le nom de l'album Paradise Is Here What You Get Is What You See Back Where enfin il y a 8 tubes je regarde Back Where You Started voilà donc Overnight Sensation enfin bon donc il y a 8 tubes c'est vraiment une usine à tubes c'est un album international alors je ne sais pas si il y a une récompense il n'y avait rien marqué voilà 19 euros voilà il fallait sauter dessus voilà donc remastérisé en 2022 c'est d'édition de 2022 c'est pour ça qu'on la trouve encore facilement contrairement à celle-ci c'était le 30e anniversaire l'édition du 30e anniversaire de 2015 pour un album sorti à l'époque en 84-85 voilà donc on ne le trouve donc on ne le trouve plus celui-ci celui-ci oui celui-ci on le trouve facilement donc parlophone évidemment donc Warner voilà beaucoup d'énergie une femme beaucoup de courage aussi voilà quand même 84 ans pour une artiste qui a une qui a des vies quand même mouvementée très difficile très chérie-studieuse très besogneuse avec tous ces lives tout ça ce sont des stars il fallait lui rendre hommage voilà par l'achat de ces disques que j'avais qu'un best-of et puis aussi un petit 45 tours elle avait collaboré avec le groupe Even 17 Even 17 British Electric Foundation elle avait sorti un titre que j'ai pu en tête sur la British Electric Foundation à moins que je l'ai là mais ça va nous on va retarder sauf vraiment si j'ai ça sous la main mais je ne crois pas je ne crois pas que ce n'est pas la peine si si je l'ai ça va donc sur cette compile Tina Turner Ball of Confusion voilà Ball of Confusion très très bon très très bon single sorti en 82 81-82 donc par la British Electric Foundation et la musique est donc du groupe Even 17 bien sûr Even 17 on doit dire toujours Even 17 puisque eux-mêmes s'appellent comme ça alors ensuite The BBQ Band Disco It merci à NG Sounds de m'avoir rappelé cette sortie avec le fameux On The Beat qu'on trouve sur l'album que je vous avais présenté de 1980-81 qui est sorti en maxi en fin 80 depuis 81 il y a aussi All Night Long enfin il y a très 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 bon titre tout est excellent voilà donc The BB & Cube Band on l'appelait The BB Band en fait à l'époque Limited Edition remastered et c'est distribué par Original Disco Culture ah oui c'est Pressage Italien Nuova Fresca Editioni Musicali d'ailleurs ça doit venir d'Italie ça SRL voilà donc très 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 beau disque que l'on peut avoir en Gatefold que j'ai pu avoir à prix décent qui est soldat évidemment mais que j'ai pu avoir à prix décent c'est une édition de 2020 si vous le voulez mais bon là il faut passer par Discoff je pense pour l'avoir bon j'avais pris les moins chers après il était neuf scellé encore et vous avez disque en 180 oui quand même Disco It voilà donc vraiment pas pas de pop pas de bruit de surface vraiment excellent 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 c'est hallucinant de voir la qualité de certains pressages et puis d'autres bon après c'est pareil je vais pas pas m'en ressentir si vous voulez on va voir macarons très joli macarons évidemment logo de l'artiste logo du groupe groupe funk évidemment inutile bon je vous ai pas précisé mais ça c'est du funk c'est pas Disco c'est vraiment funk funky on est vraiment dans le funk c'est vraiment super j'en ferai tout ça après donc très belle pochette je regarde peut-être je vais vous montrer peut-être voilà ça sans plus vous pouvez faire un petit arrêt sur image vous avez toutes les années tout ça voilà ouais voilà c'est très bien donc All Night Long il était de 82 on a 83 82 85 81 bits c'était On The Beat moi je l'avais vu fin 80 bon mettons de toute façon le maxi était paru dans l'été 1981 en France que j'ai failli acheter que j'ai pas acheté j'avais préféré acheter le New Life de Depeche Mode plutôt que ce maxi parce que bon on avait des budgets limités que les maxis coûtaient déjà 50 balles quand même à l'époque 3,5,5 ça fait comme 150 francs donc ça faisait maintenant presque 25 euros donc j'avais acheté le Depeche Mode j'avais laissé le On The Beat voilà que j'ai regretté avec une belle pochette grise je me souviens à l'époque voilà je vous raconte La Guerre de 14 on revient à tout ça Time For Love la longue version avec des Extended Versions Dancing, Danny D-mix de Rue Coached on a pas mal de Extended Versions Keep It Out voilà alors Albon Version On The Beat parce qu'il n'y a pas eu d'Extended Version il y a eu juste une dub je pense voilà donc là il y a des versions tout ce qui était disponible dispo en maxi et sur la compil c'est super alors évidemment vous vous rendez compte je n'avais pas ce disque de Stevie Wonder incroyable 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 je n'avais pas d'original 1976 à mon avis c'est son meilleur meilleur album on a 16 ou 17 titres je ne sais plus sur l'album et un petit petit 45 tours gratuit je n'étais pas sûr que la reddition contiendrait ce petit 45 tours comme à l'original on a donc un double Get Fold avec deux disques et donc sorti en 1976 et là ils ont réédité ça en 2017 c'est sold out moi j'ai pu l'avoir j'ai pu l'avoir voyez j'ai gardé le prix ici à 38 euros il est à 44,99 et vraiment c'est donné pour tout ce qu'il y a dedans il y a quand même trois disques et on le trouve à 60,65 il est sold out apparemment sur Amazon tout ça c'est difficile je n'ai pas pu l'avoir alors je l'avais écouté quand même avant de l'acheter sur Youtube et donc c'est du soul funk mais c'est vraiment l'apogée enfin c'est extraordinaire c'est un album tout est bon moi j'avais bien aimé un morceau I Wish mais bon je ne vais pas vous tout vous citer parce qu'on pourrait on pourrait tout sortir en single vraiment c'est un monument de la musique c'est peut-être mon meilleur dans le style soul funk tout ça c'est mon meilleur album des années 70 je pense voilà et c'était son label d'origine donc Tamla et qui c'est qui diffuse ça maintenant donc Tamla qui est diffusé par Universal voilà Universal la Motown qui avait repris alors son label de Stevie Wonder c'était Tamla distribué par la Motown parce que c'est eux qui s'occupaient du pressage etc et après ça a été repris par Universal pas de pop c'est extraordinaire ces pressages 180 grammes évidemment pour des albums comme ça je suis ravi d'avoir cette réédition les originaux on pique un peu si on veut avoir des originaux en bon état j'en avais repéré un au Japon pas très cher mais bon il a été pas si neuf que ça il n'était pas en si bon état je vous remonte vraiment et alors on a le bonus strikes avec petit 45 tours que je ne sais plus où je l'ai mis est-ce qu'il est là il est là il est ici alors ça je ne l'ai pas encore écouté petit 45 tours voilà c'est tout mais bon j'avais écouté sur YouTube tout ça mais je vous dirai le pressage si vous avez le coup donc ils ont refait vraiment un facsimilé et je trouve que vu le prix et alors en plus vous avez tous les RX ici vous avez un livret intérieur avec tout tout le détail des paroles et tout ça un travail fabuleux fabuleux alors peut-être que la pochette est un petit peu trop satinée peut-être pas assez brillante contrairement à l'origine j'avais souvenir le pressage français il était quand même plus brillant à l'époque mais je regrette de ne pas l'avoir pris alors j'avais l'album suivant Auteurs en July de 1980 qui contient Master Blaster très connu aussi mais qui a eu moins de succès parce qu'il n'y a que 100 et quelques versions sur Discogs contre 250 versions recensées pour celui-ci voilà et le titre qu'il y a sur la bande originale dans le film qu'on entend dans le film de The Thing de John Carpenter de 1982 je crois était antérieure n'est pas sur cet album je crois à vérifier mais me semble-t-il alors toujours en Amérique on va finir par l'Amérique alors Foo Fighters leur premier album éponyme alors ce dont j'ai profité c'est sur en celui-ci ça vient d'Amazon et la Fnac des promotions à 10 euros donc c'est 10 à 10 euros alors je vais sauter dessus alors Foo Fighters ça c'est sur Amazon donc leur album éponyme déjà de 95 alors là je les voyais un petit peu plus récents enfin 90 voilà non donc américain j'ai préféré la première face à la deuxième peut-être qu'on se lasse je ne sais pas mais en fait il fallait l'avoir je ne l'avais pas c'était leur premier album pour 10 euros vous vous rendez compte alors évidemment ils ne sont pas foulés il n'y a pas grand chose 180 grammes très très bien pressé Roswell Records mais non ça s'est réédité par Legacy évidemment Sony Music on est contre 180 grammes tout ce qui est Sony tout ce qui est Universal tout ce qui est Warner tout ça c'est très très bien pressé voilà c'est Major c'est pas du GZ Media voilà alors donc Foo Fighters bon je ne vais pas vous citer alors les titres il y a This is a Call il y a I Will I Shall While Stick Around ensuite on a For All The Cause Exhausted Exhausted voilà donc les titres qui sont en single vous voyez je mets ces pochettes ces pochettes pour ne pas qu'il y ait de risque de pollution par dégagement gazeux avec les pochettes comme celle-ci que je garde uniquement pour les doubles parce qu'à ce moment-là il y a peu de dégazage possible sur les doubles gatefold alors que sur les simples comme ça il n'y a vraiment pas de protection avec ces pochettes là on n'a aucun souci en plus elles sont très fines elles ne prennent pas de place vous voyez ça donne un effet brillant c'est super voilà donc il fallait la voir je vous avais présenté le dernier oui le dernier il va sortir un autre album je crois alors Klaus No Me deux très bons albums à 10 euros chacun là sur la FNAC et je remercie qui c'est qui me les avait indiqués je ne me souviens plus c'était Ludo Vinyl une très bonne chaîne et je salue aussi Yanis Yanis Vinyl vraiment qui nous fait des vidéos super j'adore son look j'adore son âge j'adore j'adore ses présentations vraiment c'est une chaîne qui a de l'avenir j'ai beaucoup aimé alors Klaus No Me qui est l'album qui s'appelle évidemment éponyme de Klaus No Me de 1981 c'est la réédition de 2020 avec le single dont je vais peut-être présenter le petit 45 tours You Don't Own Me donc chanteur allemand décédé du SIDA en août 1983 de mémoire c'était en 80 je pensais que c'était en 82 mais en fait c'est en 83 vous voyez j'ai fait mes devoirs et aussi The Cold Song très bon titre tout est bon dans le style bon il est classé enceinte pop new wave mais je dirais c'est plutôt de l'opéra rock avec une voix de Haute-Conc un petit peu comme le groupe chanteur du groupe Dietz-Swei qui a copié un peu un groupe allemand également et également de Jimmy Somerville des communards un petit peu là on est plus dans la voix de Haute-Conc que Haute-Conc pardon j'arrive pas à parler Haute-Conc et on est plus dans une voix plus d'opéra plus plus perché voilà une voix plus perché voilà donc finalement j'ai adoré cet album à telle fois j'ai écouté les deux à la suite et j'ai failli si j'avais le temps je les avais réécoutés on s'en lasse pas vraiment je regrette de ne pas les avoir pris à l'époque il était un petit peu raillé par mes amis qui trouvaient que c'était c'était nul quoi mais en fait non en fait non c'est excellent 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 je vous les conseille vraiment c'est des c'est des piliers de la New Wave pour en dire voilà avec des morceaux plus Opéra d'autres plus plus New Wave voilà et on a une sous-pochette 140 grammes mais très 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 bien pressée je vous ai dit donc Sony Music Legacy à l'origine c'était RCA qui pressait ça c'était bien pressé en France RCA c'était un bon bon pressage évidemment en Amérique comme CBS tout ça c'était Columbia c'était quand même bien pressé alors ensuite on a Klaus No Mi alors ça c'est à chaque fois il dit Mastered from the original analog tapes alors je veux bien ils reprennent les tapes analogiques et puis ils les numérisent bon alors ça sert à rien quoi enfin il n'y a pas eu de remaster numérique soit disant mais bon ils disent Mastered généralement les remasters ils sont faits numériquement maintenant on ne va pas je ne sais pas je ne sais pas s'ils ont rééqualisé toutes les pistes tout ça je ne sais pas ça m'étonnerait surtout chez Sony Music voilà donc avec le morceau Death voilà je regarde voilà Simple Man le single pas Simple Man mais Simple Man Simple Man le single sur le nom de l'album d'ailleurs de 82 donc Death peut-être qui sentait la mort venir l'année suivante en 82 voilà donc très très bon album aussi aussi bon que l'autre voilà chez Legacy Sony Music RCA à l'origine je pense c'était pas marqué c'était pas marqué ça je vous montre sous-pochette en bon état toujours un petit peu problème c'est ça moi je préférais qu'ils mettent pas de sous-pochette qu'ils mettent juste un liner et puis des pochettes en carton parce que dans le transport ça souffre un peu non il n'y avait pas de RCA voilà il y avait juste son label peut-être qu'il avait quitté la major je ne sais pas voilà donc on est sur du 140 grammes mais très très bien après c'est pas de pop tout ça c'est fabuleux fabuleux alors Clash on retourne en Angleterre toujours à 10 euros The Clash le deuxième album que je n'avais pas Give Give Em Enough Rope il s'agit d'enlèvement donc donc de 78 ça c'est édition de 2017 de 60 pardon 79 on est toujours dans la vague punk très péchu très punk dans la veine du premier album vous savez avec la London Calling gelée la Clash qui est un petit peu à la reprise de la pochette Davis-Presley de 76 donc toujours dans la vague punk moi je préfère évidemment les deux albums suivants donc Sandinista avec The Call Up et The Magnificent Seven qui étaient beaucoup plus New Wave et aussi Combat Rock très décrié album à l'époque pas bien accueilli par la critique que j'ai aimé avec le fameux fameux morceau donc excellent moi j'ai bien aimé donc avec le morceau Rock The Casbah voilà je cherchais donc vraiment un bon album de 82 il me semble de mémoire que l'album a été enregistré à plusieurs endroits différents Australie Europe Etats-Unis il y avait des problèmes avec les membres du groupe tout ça je sais plus c'est pour ça que la critique n'avait pas bien accueilli je crois qu'il s'agissait mais j'en suis pas sûr à vérifier mais de mémoire à l'époque Bernard Lenoir l'avait expliqué à la radio en 1982 voilà alors est-ce que c'est la révolution la révolution chinoise là je sais pas voilà très révoltée du Bounty donc avec les couleurs tout à fait punk vous voyez Sex Pistols on reprend avec un joli macaron CBS c'est peut-être le label d'origine je sais pas Columbia oui c'était Columbia oui parce que ça fait CBS comme comme macaron tout à fait de l'époque voilà donc Sony Music 180 pour 10 euros c'était le dernier qui me manquait voilà il fallait que je le prenne alors ensuite donc The Deadcon Blue Rain Town de 87 réédition de cette année chez Sony Music We Are Vinyl et évidemment hop voilà vous voyez avec le petit coupon de téléchargement et voilà je sortais pour les titres alors bon il y a tous ces titres bon pas importe je dirais très bon groupe à l'époque qui active dans les années 90 surtout Scottish Band bien sûr mais ce premier album est très bon mais donc album album je dirais post new wave avec Graham Kelling James Prime Ricky Ross Evan Vernal Douglas We Pond et Lorraine McIntosh voilà vous avez toute la bande ici mais j'ai trouvé que c'était vraiment un petit peu du du pompé sur Roxy Music enfin ils sont vraiment inspirés de Roxy Music enfin donc moi je préfère écouter du Roxy Music avec la voix de Brian Ferry plutôt que ce genre de disque mais Roxy Music n'existerait pas ce serait un album hyper intéressant hyper excellent mais il est quand même très bon voilà moi je l'ai pris parce que j'en avais entendu parler mais j'étais un petit peu déçu voilà j'ai trouvé que c'était vraiment du Roxy Music qu'est-ce qu'on a là ah ben là vous voyez ils ont fait le style liner donc Scottish Band d'Ecosse les écossais Royaume-Uni et on a du 140 grammes Sony Music donc 140 grammes disque coloré translucide voilà et à l'origine c'était qui c'est qui avait sorti ça à l'origine le label non c'est pas marqué donc c'était sorti en 2020 2027 87 avec Sony Sony Music 87 Sony Music voilà vous avez besoin du rachet les droits de toute façon ne vous inquiétez pas ensuite 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 alors on va terminer par cette cette réédition anniversaire pour son fabuleux album de 1984 She's So Unyujol l'américaine Cindy Lauper je crois je crois qui a été de Brooklyn New York il me semble de mémoire alors bon c'est 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 une compilation sur l'album quoi cd vous avez tout ça c'est cédé il était dans les bacs de Montleclair depuis 2014 à ces prix là et alors donc j'ai sauté dessus parce que c'est sold out moi je l'ai eu à quand même 30 euros c'était cher mais enfin maintenant il faut compter avec les frais de port et de douane plus de 100 euros pour le faire venir des Etats-Unis car c'est un import américain avec deux cd vous voyez attention hop vous voyez comme c'est beau hop hop voilà donc tout ça donc c'est vraiment super bon moi j'aurais fait une pochette par exemple ici elle elle ferme elle ferme la bouche et puis là hop elle ouvre voilà on aurait pu faire un petit animé enfin et alors ça ce sont je ne sais pas si ce sont des autocollants peut-être c'est pour faire des mannequins voilà très joli avec ça je ne sais pas ce que c'est ouais parce qu'il y aurait Digital Dunlow mais il ne donne pas le enfin bon il y a un petit truc là mais il ne donne même pas de code alors le premier disque il y a un livret super super livret super livret alors qu'est-ce que ça contient évidemment le fameux tube hyper connu hyper hyper connu je vais quand même alors tout s'est passé voilà c'est ça donc avec le fameux Girls Just Want To Have Fun dont je vous avais présenté le remix en maxi de 84 Money Change enfin tout l'album moi je pense c'est son meilleur album il est excellent 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 d'ailleurs je l'ai réécouté sur le CD le master est top et alors il y a une remix de 2013 puisque c'est une édition 2013 de Yolanda Be Cool Remix vraiment fabuleuse de Girls Just Want To Have Fun très bon on a aussi Time After Time un remix et Bent Collective Remix aussi de Time After Time voilà Nervo Back In Time voilà on a 3 bonus tracks sur le premier album donc le premier CD qui est ici en rouge voilà et après on a on a des remixes des demo versions tout ça des lives sur le reste voilà avec 10 Unuralized Songs Unuralized Songs Previously Unuralized Songs sur les deux disques avec des remixes des live des demos voilà et des photos aussi on va voir alors c'était sorti cet album était réédité sous ce format là je crois que c'était 2 10 inches mais que l'album sans voilà que j'ai déjà en neuf en coloré en tout ce qu'on veut en japonais voilà donc voilà je n'avais pas racheté cette édition là mais ça avait été la première réédition sous forme de 2 10 inches mais il n'y avait pas les bonus voilà donc alors voici la tracklist du deuxième CD voilà le live qu'est-ce qu'il y avait marqué live à Boston en 84 oui etc il y a pas mal de remixes regardez et ici donc le livre on va juste parcourir mais c'est vraiment fabuleux voilà vous voyez tout ça avec encore les morceaux les tracks voilà des photos inédites voilà tout ça vraiment bon belle très belle photo très bonne chanteuse bon moi j'ai quand j'ai réécouté l'album j'avais écouté il y a quelques années et puis à l'origine mais là je l'ai réécouté mais tout est bon tout aurait pu sortir en tube il n'y a pas un loupé sur les 10 morceaux de l'album je crois qu'il y a 10 dizaines vraiment vraiment fabuleux donc bon je vous dis pas de l'acheter parce que ça c'est sold out et puis vous n'allez pas mettre 100 euros bon en 9 là vous payerez très cher bon d'occasion peut-être qu'il vaut que 35 40 ou 50 mais le problème c'est que vous avez les frais de port les droits de douane et compagnie donc je vous le conseille pas voilà tant pis pour d'entrée de youtube parce que c'est un peu idiot moi j'aurais jamais mis 100 euros là-dedans surtout ayant les OG bon j'avais pas le Maxi bon là je crois qu'il y a la version originale du Maxi donc time after time bon évidemment puis il y a d'autres versions Maxi mais voilà j'aurais acheté le Maxi des Maxi vinyle d'origine originaux voilà donc ce que je pouvais dire sur ce tac sur cette fabuleuse édition donc on est déjà à 40 pourtant j'ai fait vite 40 minutes alors je voulais faire une petite aparté sur ma dernière vidéo concernant le groupe entre autres un des disques que j'ai présenté du groupe Metallica alors je crois que c'est la dernière fois c'est la deuxième fois que je présente un disque de Metallica à chaque fois ça a fait beaucoup de controverses alors ceux qui sont pour Metallica trouvent que j'y connais rien ceux qui sont contre Metallica trouvent que c'est déplacé de mettre ça dans mes vidéos donc en fait je ne satisfais personne voilà et on m'a même accusé de ne pas avoir écouté l'album dernier album de Metallica alors qu'il était décelé j'avais mis des films anti-statiques à l'intérieur bon j'ai écouté je vous présente toujours des disques que j'ai écouté parfois il y a quelques morceaux des fois je n'ai pas tout écouté mais à 90% ça a tout été écouté comme là vous voyez petit 45 tours TV Wonder j'ai oublié voilà mais je connaissais déjà donc donc je ne m'amuserais pas vous présenter l'album de Metallica sans vous la voir écoutez j'ai bien aimé le deuxième morceau voilà et puis tout l'album c'est dans la veine de Metallica alors Metallica avait fait un décollage au début des années 80 puis après il y a eu un fléchissement je pense dans les années 2000 il me semble me semble-t-il enfin que les fans que les fans ignorent évidemment parce que pour eux tout est bon et puis alors maintenant il y a un redécollage du groupe voilà mais c'est dans la lignée de tout à fait des albums des débuts moi j'ai trouvé bon voilà j'ai trouvé intéressant intéressant voilà ce que je pouvais dire et si vous dites que je fais des erreurs à ce moment-là moi je reprends Wikipédia Discogs alors c'est là où il y a des erreurs parce que je ne fais que reprendre ces sites-là et écoutez au lieu de me critiquer vous laissez vos commentaires et puis vous dites quelles erreurs j'ai faites et vous les corrigez ce ne serait pas plus mal voilà c'est tout donc prochaine vidéo prochaine vidéo il y aura des petites voilà il y aura des petites choses voilà donc j'ai enfin reçu les pré-orders de Mondo tous les pré-orders de Mondo et de Waxwork qui dataient depuis janvier enfin donc à éviter d'attendre 6 mois sauf vraiment pour des vinyles très rares faire des pré-orders à ce moment-là mais éviter maintenant je vais arrêter de faire des pré-orders j'achète très haut que quand ce sera dispo comme ça au bout de 3 semaines on les a parce que là il faut attendre 6 mois et puis ils encaissent l'argent c'est un peu idiot donc écoutez bon visionnage et n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo et on fera sans doute pour les 2000 abonnés je vais arriver à 1900 un live peut-être aussi avant avant les 2000 on verra on verra on verra voilà donc un petit peu le programme de la chaîne mais tout l'été il y aura des vidéos comme d'habitude salut à bientôt le programme de la chaîne est-ce que c'est le programme de la chaîne Sous-titrage ST' 501